Zora 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 et sa bande ont fui leurs repères Surveillés par les gendarmes Paul étant blessé Ses amis le cachent dans les tables de la vieille cata Chacun un tour de rôle Va aux nouvelles en ville Gorian les fait prévenir Par Cursin le boulanger Qu'il a besoin d'eux pour une pêche au thon Ils se retrouvent tous Chez le vieux pêcheur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hé, hé, debout Zoro, réveille-toi Allez, debout Zora, réveille-toi Mais essaye de ne pas réveiller Paul Nicolas, allez, debout, debout Ha, 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 pas pêcheur de la flemette très tôt, vous savez Allez, dépêchons Je m'occuperai de Paul plus tard Et le quatrième, là, c'est Nicolas Lui, il a déjà pêché le thon C'est un homme qui a de l'expérience Ah bon ? C'est vrai, ça ? Et les petits copains apprendront vite Je vous présente-moi les meilleurs levés Et moi, je vous présente mes deux fils Les jumeaux Vous avez déjà mangé quelque chose ? Non Ah, alors ça, c'est bien de Gorian Il engage toute une équipe de marins Mais il leur donne rien à manger Tu crois ? Eh bien, venez donc avec moi T'as déjà réparti le travail de chacun ? Non, pas encore Je voulais faire ça avec toi Mais avant, on a quelque chose de très important à faire Alors, c'est pas un festin de roi, ça ? Ah, moi, je vais pas me faire briller deux fois Commence par un cornichon Mais vous, servez-vous, voilà Pas pour chacun Viens, laissez Les tomates aussi Après, prenez du fromage, il le fait lui-même Il est très, très bon Mangez Alors, les enfants, mon secteur se trouve sur la gauche Là, vous voyez ? Celui de mon ami Gorian est de l'autre côté Là-bas, à droite Nous, nous occupons chacun de notre moitié On travaille en commun et on partage le produit de la pêche Et il y a un poste d'observation de chaque côté La première chose, c'est de se relayer sur ce poste Et de bien ouvrir l'oeil De mon côté, le premier tour de garde sera pris par mes deux fils De mon côté, on va commencer par Branco et Nicolas Moi, je veux bien, mais où ? Là-bas, sur cette perche On voit que tu connais vraiment rien Pourquoi ça ? Non ? Bon Il va quand même falloir lui apprendre à pêcher À nous deux, on doit pouvoir dégrossir n'importe qui C'est parti ! Et ces poteaux-là, ils servent à quoi ? C'est pour tendre une banche pour s'abriter quand le soleil est trop haut C'est drôlement beau, vous d'ici Quand les poissons viennent, c'est encore plus beau Le grand filet qu'il faut mettre dans l'eau aujourd'hui encore C'est lui qui ferme la passe qui donne sur la pleine mer On l'attache à des piquets qu'on a bien enfoncés par là Et par là, comme vous voyez Oh, excusez-moi, mais il a des trous monstrueux Les poissons peuvent passer au travers Hé, toi, lance-moi un bout de fusain Merci Je vais vous expliquer Bon, voilà Ici, on a la crée D'accord ? Oui Bon Et là, les gros piquets Il y en a un à gauche, un à droite Auquel est attaché le grand filet Et voilà les trous dans le filet D'accord ? Oui Là Et là Maintenant, les thons arrivent bien tranquillement Et en longeant la rive, ils entrent dans la crique Et à ce moment-là, on tend nos petits filets devant les trous du grand Un peu comme des rideaux Ça fait déjà près de quatre jours qu'on est là et toujours pas de poisson en vue Et alors ? Mon père m'a dit que des fois, il avait attendu dix jours Oui, mon vieux, et même plus Dix jours à attendre ? Oui, il faut être patient pour être un bon pêcheur Hé, tu ne vas pas dormir maintenant ? Il faut ouvrir l'œil Parce que j'en ai marre de rester allongé C'est vraiment pas marrant, vous avez de la chance Très sincèrement, c'est pas très drôle pour nous non plus Ça fait cinq jours qu'on attend Quoi ? Toujours rien ? Pas un poisson En tout cas, pas de notre côté Mais d'après ce que j'ai entendu, on en a pêché près de Rieca Aïe Le directeur de la société de pêche est venu chez moi Il m'a demandé si je pouvais les aider à pêcher les thons Un peu plus ans, non ? Oui Et il t'a demandé aussi si tu voulais vendre ton secteur, je suppose Oui C'était la condition, bien évidemment Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai répondu non Oh, sens-toi Au moins, c'est ce que j'ai répondu D'accord, autrement dit, jamais Je préfère finir comme pêcheur indépendant Bronco Bronco, j'ai l'impression que les... Ouais, les voilà Regarde, ils en viennent partout, c'est incroyable Oh, regarde, ils sautent, c'est superbe Oh, ça y est, ils commencent à tourner Ouais, ils obligent de faire la clique Vite, il faut prévenir tout le monde Tu lèves le bras, ils sont tous entrés Oui, bien sûr, compte sur moi Faudrait peut-être mieux aller à la société Là, nous, au moins, en tout cas Je ne l'ai pas, allez-y On se débrouillera très bien sans nous Les voilà ! Les voilà ! Les voilà, il y en a d'autres Vite, vite ! C'est vrai, les voilà, les voilà ! Zora, il faut que tu restes au poste d'observation Tu nous préviens quand tous les poissons sont entrés Douraud et Blandin, vous prenez la grande barque Vous connaissez Noiraud, vous, vous prenez la petite Nous, on va s'occuper des filles D'accord ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ça y est, ils sont tous entrés Alors, on y va ? Ouaiiii ! Ouaiiii ! Encore un petit effort et on faut continuer Allons ! Encore ! Encore ! Ha 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 ! Il est quelqu'un qui a le comète ! Ha 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 ! Ha 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 ! Aller ! Bon alors j'attache ! Celui-là, il pèse une demi-tonne ! Celui-là, alors ! Eh ! Eh ! Eh ! Ça suffit pour aujourd'hui, on peut débarquer ! Allez ! Oh ! Celui-là, je parais qu'il fait bien sur un kilo Oh ! Il pourrait faire un bon poids ! On va ramener douze et puis ça suffira pour aujourd'hui ! Je suppose que vous regrettez pas d'être resté avec nous finalement ! Ça, non ! Ah non ! Vous avez porté chance, les enfants ! Oh oui ! Oui, comme il nous faut fêter ça ! Tout le monde aura droit à un verre de vin ! Oh ! Même moi ? Mais oui mon grand, j'ai dit tout le monde ! Ha 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 ! Allez, encore une vraie baleine ! Allez, donne ! C'est fabuleux ! Et les autres, où ils sont ? Ils sont dehors ! Il faut qu'ils rangent les poissons, sinon les mouettes feraient une vraie radia ! Je comprends pas ! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien ranger ? Les entrailles et puis la tête, évidemment ! C'est dommage de massacrer des poissons aussi beaux ! Tu verrais le carnage, c'est horrible ! Tout le monde a les mains couvertes de sang ! Il faut bien vivre en faisant quelque chose ! Et ensuite, Noirot ira en ville, il ira chercher la grosse barque de radic ! Mais, elle est mise en vente demain ? Allez, pousse-toi un peu ! Attention, t'es malade ! On n'a jamais fait une aussi belle pêche ! Non, je peux pas vous prêter de barque ! Pour la charrette, c'est vraiment pas la peine de compter ! Pourquoi ça ? Parce que j'ai rien de libre ! Tout est réservé pour la société de pêche ! Mais tous nos poissons vont courir, c'est pas possible ! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Vous pouvez pas nous faire un coup pareil ? Ça, c'est de votre faute ! Vous n'avez qu'à faire partie de la société de pêche qui s'arrangerait ! Goréant ne se fera pas avoir comme ça ! Ah, j'ai l'impression que tu vas avoir une mauvaise surprise ! J'ai du paprika, de l'ail ! Profitez-en ! Profitez-en ! Ils n'ont pas voulu me donner de barque ni de charrette ! Quoi ? Ils ont dit que c'était notre faute, qu'on devait faire partie de leur société ! Il peut rien ? Ils veulent avoir ma peau ! On voit qu'ils ne me connaissent pas bien, je capitule pas facilement, moi ! Va falloir se débrouiller avec nos barques ! On avancera pas bien vite ? Et alors ? On fera le nombre de voyages qu'il faudra et on aura les mains pleines d'ampoules ! On verra ! Commencez par accrocher les poissons ! Allez ! Une belle moite ! Bon, allez, au suivant ! Finalement, Noirot a rapporté tous les poissons ! Oh, c'est incroyable ! Mais personne n'a voulu lui en acheter ! Ça, fallait s'y attendre ! La société de pêche doit certainement être dans le coup ! Qu'est-ce qu'on peut faire des poissons ? Bon, je suppose que Gorian les vendra aux habitants de Saint-Louis ! À la livre ! Pourquoi vous l'aidez pas ? Parce que si on nous découvre ici, les gendarmes rappliqueront vite ! Tu me la penses ? Théoriquement, on vend pas des quartiers de poissons ! Et puis, quand même, avant que toute la crique soit vide ! Ouais, ça t'as raison ! Ça peut durer jusqu'à Noël ! Or, la vie qu'on ait réduit à vendre des demi-poissons ! Voilà ! Voilà ! Nous avons donc dit les entrailles pour ce brave Monsieur le Maire ! Et ce morceau de choix, c'est pour Monsieur Coulonique ! Et celui-ci, c'est pour la femme radique ! Qu'est-ce que vous faites ? À cause de la société de pêche, on peut pas vendre nos poissons au marché ! Et les poissons doivent manger, eux aussi ! Ils sont comme toi et moi ! Bah, je savais pas que les poissons se dévorent entre eux ! Bah, ils ne mangent que ceux qui sont morts ! Ouais, c'est un peu comme la société de pêche avec nous, finalement ! Moi, avoir raconté que Coulonique voulait absolument mettre la main sur nos zones de pêche, il y a peu de chances qu'ils se calment avant ! Vous nous étranglés ! Heureusement, il réussira peut-être, ce voyou ! Voilà, ça fait 13 dinars ! Voilà ! Merci ! À bientôt, au revoir ! Au revoir ! Tiens, voilà ce cher Karaman ! Qu'est-ce qu'il nous veut ! Il vous reste des poissons ? Ah, il nous en reste autant que vous en voulez ! Tiens, tiens, c'est Zora Larousse ! Oui, bien sûr, pourquoi ? Et lui, là, c'est le voleur de poissons ! Attention, n'insultez pas mes amis, vu ! Ils sont jolis, vos amis ! Vous savez pas que leur tête est mise à prix pour 100 dinars ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous battez ou achetez des poissons ? Je veux des poissons ! Alors ? Vous êtes meilleur marché que la société, je suis prêt à en prendre 500 kilos ! Entendu, aucun problème ! Vous voulez les quinze ? Très bien ! Mettez-le là ! C'est celui-là ? Oui ! Dommage, je crois que les vacances viennent de se terminer ! Oui, pas la peine de rester dans le secteur ! Où voulez-vous aller ? Ben, on a pas le choix ! On va retourner au fort ? Au fort ? Mais c'est pas possible ! On prétend qu'il est surveillé jour et nuit ! Oui, je sais ! Mais j'ai une idée qui pourrait marcher ! Laquelle ? Non, non, c'est une surprise ! Je vous raconterai ça quand on y sera ! Qu'est-ce qu'on fait pour Paul ? Paul doit rester ici jusqu'à ce qu'il soit totalement guéri ! Il va se faire arrêter ! Je suis sûr que Karaman va envoyer Begovic fouiner dans le coin ! C'est pas grave ! Je lui trouverai une autre cachette ! On peut la connaître, cette cachette ? Pas avant demain ! Moi aussi, j'ai mes petits secrets ! Il faut que je fasse quelque chose ! Oui ? Le fort va avoir des fantômes ! C'est là où je range toutes mes provisions ! Ici, tu seras en sécurité, mon petit Paul ! Mais fais attention surtout ! Tiens, couche-toi sur la paille, installe-toi confortablement ! Faut le courir ! Sinon, il va prendre froid ! Là ! Parfait ! Il faut que je reste tout seul dans cet endroit sinistre ! Jusqu'à la prochaine visite de Begovic, c'est tout ! Ah non, t'inquiète pas ! Je viendrai au moins une fois par jour ! Je t'apporterai à manger et à boire ! Nous aussi, on viendra te voir tous les jours ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Zora a eu une idée géniale ! Mais elle ne nous a pas encore dit laquelle ! Attention, il y a quelqu'un par là ! Tu arrives à voir qui c'est ? Non, bouge-toi ! C'est Begovic ! Alors il vaut mieux passer par l'autre entrée ! S'il y a quelqu'un là-bas aussi, on aura l'air faim ! Il y a toujours eu un vieux râteau par là ! Oh ! T'as failli te faire mordre ! Fais voir ça ! Qu'est-ce que tu veux en faire ? Attends, ne sois pas impatient ! Neuf... Dix... Onze... Et douze ! L'heure de la relève ! Dordevic ! Allez, mets-moi une bougie ! Et toi, Douro, trouve-moi une corde ! Une corde ? Oui ! Quoi ? Je prends la fantôme, ça y est, je comprends ! Bravo ! J'ai fait qu'une tête de citrouille ! C'est pas mal, non ? Quoi ? Mais... Faut m'enlever l'heure à sonner ! Dordevic ! Dordevic ! Dordevic ! Dordevic ! Dordevic ! À... Dordevic ! Mes... Qu'y s'qué s'passe ? Dordevic ! Dordevic ! Oh ! Plein de sourde ! Vonnce ! C'pare ça ! Il n'a pas hante ! Allez, vas-y, Durot J'ai lui passé l'envie de monter la gare Restez où vous êtes Avancez pas Avancez pas où je tire Je tire vraiment Attention, je plaisante pas C'est moi qui tire Ah oui, j'aurais vraiment jamais cru ça Arrêtez, arrêtez Arrêtez où je vais faire un massacre Branko s'est caché derrière le mur Avancez pas, attention Attention Bégovis Celui qui ose tirer sera resté Dès que le soleil nuit Au secours Au secours Me laissez pas tout seul ici, voyons Bégovis, espèce de gros lard Tu seras puni, tôt ou tard T'es un poète, mon cher Miro Bravo, bien joué, Branko Je vois pas qui Bégovis peut appeler au secours Au milieu de la nuit Lors de vie doit sûrement pas être bien loin Tu aussi seras vers de peur devant le fantôme J'espère qu'ils remarqueront pas Que ce sont les chemises de Gorian Ah non, t'inquiète pas On est avec moi J'attache la corde à un arbre Et toi, tu vas là-haut à la fenêtre Parfaitement, monsieur le maire Des ineptiques De l'enfantillard Mais oui, monsieur le maire Tu l'as encore tombé, ce truc Non, monsieur le maire Tenez, le revolver est là, monsieur le maire Il est à moitié fou Et de vie, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, je regarde Il y a un peu de tenue Arrêtez ou je tire ? Arrêtez ! Je vous dis que ce sont des fantômes Les fantômes, c'est grotesque Voilà comment je les traite, les fantômes Vous les êtes toujours tirés ? C'est pas possible Au secours, maman Ne restons pas là, s'il vous plaît Mais qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! Mon estomac me rappelle un arbre Je boirai bien une gorgée de vin Attends, je vais t'aider Je n'arrive pas avec le bateau Attention Et la table est déjà mise Et moi, j'ai préparé la viande J'aurais bien aimé jouer les fantômes avec vous C'était drôle Du moins très astucieux de la part de Zora Permettez-moi de vous accompagner à votre place, chère madame Tiens Zora, installe-toi ici Aujourd'hui, on va la traiter comme une princesse Je crois qu'elle l'amérique Ah ouais Zora, la rousse Zora, belle et farouche Ta vie a un goût d'aventure Zora, repelle Zora, l'espoir t'appelle Toi, la sauvage, jeune au cœur C'est une nuit dans ta course Tu vas toujours faire la source de la liberté Tu poursuis ton rêve Pour qu'un jour nous vous lèvent sur le monde entier Zora, la rousse Ton lit est fait de mousse Et tu dors à la belle étoile Zora, fidèle Zora, tu as des seines Accrochée à ton idéal Il est là